Bonjour Emmanuel et bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Les nouveaux chemins s'engouffrent quotidiennement dans la voie du néant, en compagnie de Jean-Danielou, Antoine Ravon, Géraldine Mossenassavoie, Marianne Chassor et Mathilde Wagman, à la lecture des textes orientaux cette semaine Georges Kless, à la réalisation shintoïste Nicolas Berger, avec aujourd'hui à la prise de son un archipel, Tanguy Le Corneau, Christophe Goudin, Jean Fromentin, et Stéphane Demore. Bienvenue sur les chemins du vendredi, où chaque semaine nous donnons la parole à ceux qui réconcilient philosophie et actualité sous toutes ses formes. Table ronde autour de livres de philosophie qui viennent de paraître, masterclass avec un philosophe contemporain au parcours singulier, « Regards croisés de deux philosophes sur l'actualité », autant de manières de tendre le micro à la philosophie en train de se faire. Aujourd'hui, c'est une double actualité qui a décidé du sujet de notre émission. D'une part, le festival Citéphilo, qui se tient en ce moment même à Lille, et où nous sommes allés enregistrer nos cinq émissions cette semaine sur le thème du pseudo, double et faux-semblant. Et comme chaque année, le festival Citéphilo accueille un pays invité, ce qui est une excellente occasion de découvrir comment se fabrique la philosophie dans d'autres horizons que le nôtre. Cette année, le pays invité est le Japon, et la présence des meilleurs philosophes japonais vient accompagner la sortie d'un excellent ouvrage paru tout récemment chez Vrin et consacré à la philosophie japonaise. La philosophie japonaise, le néant, le monde et le corps, c'est un ouvrage qui est une introduction, mais bien plus encore, à cette philosophie peu connue, voire inconnue en France, et dont je me réjouis d'explorer les tenants et les aboutissants pendant les 45 prochaines minutes. Bonjour, Yaoussiko Shogimura. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie à l'université de Kyoto. Oui. Dans le volume sur la philosophie japonaise, vous êtes l'auteur d'un article consacré au philosophe Tanabe Hajime, Oui, c'est ça. qui est le cofondateur de l'école de Kyoto, une école de philosophie importante au Japon dont nous allons parler. Et à vos côtés se trouve Michel Dalissier. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'université d'Oshisha de Kyoto, et c'est à Nishida Kitaro que vous avez consacré un texte dans le présent volume paru Chevrin, volume que vous avez co-dirigé. Kitaro qui est le fondateur de cette fameuse école de Kyoto et pour qui le changement est sans agent et sans substrat, on y reviendra. J'aimerais commencer cette émission en vous posant une question simple, mais il me semble indispensable pour savoir ce dont on parle aujourd'hui. Y a-t-il une philosophie japonaise ? Et si c'est le cas, pourquoi est-elle inconnue en France ? Michel Dalissier. La question est très complexe, évidemment. Il y a une philosophie qui se fait au Japon depuis longtemps. Il y a eu une coupure au Japon à l'époque de Meiji, à partir de 1868, où jusqu'à l'époque de Meiji, la philosophie au Japon était principalement une philosophie très inspirée par la philosophie chinoise, le néo-confucianisme qui venait de la Chine, avec bien entendu des traditions aussi venant du bouddhisme, etc. Et à partir de cette époque de Meiji, les choses ont un petit peu changé. C'est la philosophie occidentale qui a été étudiée au Japon. Alors sur la base de la philosophie occidentale, des variations ont été proposées, des créations conceptuelles, et qui ont d'abord eu lieu dans ce qui s'appelle l'école de Kyoto. Et puis, après la guerre, le phénomène s'est généralisé, pas simplement à Kyoto, mais dans d'autres régions du Japon. Je dirais déjà qu'il est difficile de parler d'une philosophie japonaise comme quelque chose de totalement constitué. Est-ce que ça veut dire que la philosophie japonaise, Yasuhiko Sugimura, serait plutôt le fait de philosophes qui lisent des textes contemporains, mais pas forcément japonais ? Je sais que vous travaillez notamment sur la pensée de Paul Ricoeur, entre autres. Est-ce qu'à l'université de Kyoto, la façon dont la philosophie est enseignée et produite est finalement plutôt une forme d'histoire de la philosophie qui s'intéresse à des textes qui ne sont pas japonais ? D'accord. Oui, oui. Alors, depuis la modernité, depuis la modernisation de la société japonaise, bien sûr, comme Michel vient de dire, la manière de penser au Japon a été assez changée sous l'influence de la philosophie au sens occidental du terme. Depuis lors, sous l'impression d'emporter aussi vite que possible la civilisation occidentale pour que le Japon puisse survivre dans la situation internationale, politique de cette époque-là. Pour cette nécessité, les Japonais, les chercheurs japonais devaient étudier très sérieusement les textes occidentaux. Donc, de ce point de vue-là, cette tradition, ça continue jusqu'à maintenant. Oui, donc, de ce point de vue-là, ce qui existe au Japon, ce sont les lecteurs très sérieux, très assidieux de la philosophie occidentale. De ce point de vue-là, il semble qu'au Japon, n'existe pas une philosophie japonaise proprement parlant. Mais, en même temps, bien sûr, pour bien étudier la philosophie occidentale, il faut traduire d'abord, il faut inventer les mots propres de la traduction. Et puis, là, ça commence, le processus, assez compliqué, parce qu'au Japon, avant l'occidentalisation, il y a déjà une longue histoire d'une autre incorporation culturelle, c'est-à-dire par rapport à la grande civilisation chinoise. Donc, par exemple, dans la langue japonaise, co-existent les trois caractères. Les deux caractères sont phonogrammes, alors inventés, phonogrammes qui s'adaptent à la langue originairement japonaise, mais, par contre, il y a beaucoup de caractères chinois qu'on a tendance à utiliser pour exprimer les choses plus abstraites. Donc, à l'époque de Meiji, pour traduire la philosophie occidentale, on devait se référer aux ressources culturelles venues de la Chine. C'est comme ça. Donc, ça, dans ce processus-là, comment dirais-je, déjà, alors, trois éléments japonais, chinois, occidental, alors, se mélangent pour créer une chose assez intéressante. Donc, par exemple, depuis la modernité, alors, de la philosophie occidentale, par exemple, le terme de la conscience de soi, ça, c'est important, mais, à l'époque de Meiji, on a cherché le mot qui convient à ce terme. Alors, finalement, on a commencé à utiliser le terme pas conscience de soi, mais l'éveil à soi. Dans ce cas-là, vous pouvez imaginer, alors, le cas où le terme de conscience de soi, alors, dans le monde de philosophie occidentale, est remplacé par le terme éveil à soi. Mais c'est là où on voit que les philosophes japonais ne font pas que traduire une philosophie préexistante, puisqu'en substituant un autre terme, c'est une autre pensée du sujet qui est exprimé. Donc, en traduisant, ce n'est pas une production à partir de zéro, mais le Japon, c'était toujours comme ça. En recevant les éléments venus de l'étranger, dans cette réception, on ajoute quelque chose, en traduisant, on ajoute quelque chose de manière inentendue et originale. Oui, je crois que c'est seulement de ce point de vue-là qu'il existe. Il existait, il existe, une philosophie japonaise. Voilà. Michel Dalissier ? Disons que ce geste d'appropriation singulier existe certainement dans d'autres cultures et pour d'autres philosophies, mais disons qu'il est particulièrement marqué au Japon et ce qui va caractériser donc le Japon, c'est que c'est le lieu où on, en quelque sorte, coexiste, ça a été dit, explicitement, que coexistent toutes ces traditions qui sont, en quelque sorte, unifiées dans un geste d'ensemble. Alors, c'est particulièrement marqué, disons, au Japon et ça fait que ces penseurs juxtaposent des choses, ont tendance à rapprocher des choses qui nous semblent parfois un peu hétérogènes. Par exemple, Dishida Kitaro, dans son premier livre, va tout de suite citer Hegel et quelques lignes plus bas va citer William James comme s'il n'y avait absolument aucune différence, comme si on pouvait citer les auteurs comme ça, etc. Ce qui peut être pris d'un oeil un peu suspicieux, mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est-à-dire de recevoir ces héritages continentaux, lointains ou proches, de la Chine ou de l'Europe et de penser aussi ce geste d'appropriation. Chez Nishida, ça va se traduire par une inflexion particulière sur la question de l'unification. Chez d'autres auteurs, par exemple, le Izutsu Toshihiko, ce sera l'idée d'une synchronisation, mais cette fois, du côté de la philosophie orientale, c'est-à-dire au sens d'un Orient extrêmement large qui commencerait à l'Iran et pour finir au Japon. Et encore, et donc là, alors curieusement, Nishida, c'est plutôt un auteur qui a pensé ça en direction de la philosophie occidentale. Bien sûr, il y a chez lui des éléments de... Vous pouvez nous le présenter parce que je pense que la plupart des auditeurs ne connaissent pas qui Nishida. Donc Nishida Kitaro, c'est un philosophe qui est né en 1870, qui est né dans la région du Nanto, dans la péninsule du Nanto, qui est une région un petit peu du côté de la mer du Japon, au nord de Kyoto et qui ensuite, après diverses pélégrinations, est arrivé à Kyoto où il a fondé... Il est considéré comme le fondateur de l'école de Kyoto. Je crois que on peut aussi en discuter. C'est une question intéressante de savoir si c'est lui ou les critiques de ses disciples qui sont à l'origine de l'école de Kyoto. Et alors là, après avoir étudié beaucoup les philosophes occidentaux, principalement les philosophes occidentaux, il a voulu se mesurer à Aristote, d'ailleurs en essayant un peu sur le tard d'apprendre le grec, et en proposant une nouvelle logique qui ne serait plus la logique du sujet mais la logique du prédicat, qui s'appelle la logique du lieu, ou plutôt la logique topologique, puisque ce serait un adjectif qui serait rattaché à la notion de lieu. Ce n'est pas vraiment la logique du lieu, c'est plutôt la logique topologique. Et voilà, donc pour le présenter simplement, il a essayé, il a insisté sur cette notion de lieu, ce qui l'a conduit à réfléchir sur la notion de néant. Et cette notion du néant, par contre, elle a été très importante pour l'école de Kyoto. On peut dire que la plupart des penseurs de l'école de Kyoto réagissent à cette notion de néant en proposant une interprétation personnelle. Et je crois qu'il faut préciser que la fameuse école de Kyoto n'est pas... Le nom école de Kyoto vient plutôt de l'université de Kyoto que... Ou vous enseignez l'un et l'autre. Ou mon collègue plutôt que du lieu même de Kyoto parce que la plupart des membres de l'école de Kyoto ne sont pas issus de Kyoto directement. Même certains n'aimaient pas du tout Kyoto. Nishida lui-même est parti immédiatement dès qu'il était à la retraite pour un autre endroit. Donc, ça a été plutôt un endroit, une sorte de lieu de pensée plutôt que... Voilà. Donc, pour le présenter simplement, voilà ce qu'on peut dire. Quand vous regardez un nuage, vous vous dites ce nuage existe. Plus tard, quand ce nuage se transforme en pluie, vous ne voyez plus le nuage et vous vous dites le nuage n'est plus là. Et vous décrivez le nuage comme non-existant. Mais, si vous regardez bien, vous pouvez voir le nuage dans la pluie. Et c'est comme cela qu'un nuage ne peut pas mourir. Le nuage devient pluie, neige ou glace, mais le nuage ne devient pas rien. Voilà comment la notion de mort ne peut pas s'appliquer à la réalité. Il y a transformation, il y a continuation. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a mort. Parce que, dans votre esprit, la mort signifie que soudain de quelque chose vous devenez rien. Soudain, de quelqu'un vous devenez personne. Et voilà pourquoi la notion de mort ne s'applique pas à la réalité, que ce soit pour un nuage ou pour un être humain. Pour passer d'un concept positif à celui qui le contredit, on devra s'introduire une fois au sein de la position propre à la négation et se tenir dans celle qui nie toutes les affirmations. Toutefois, il est inévitable qu'une telle chose qui nie devienne en plus un objet pour la pensée. Sinon, jamais les idées de généralisation et de corruption ne pourraient naître. En particulier, si l'on envisage le cas de l'enfant né de ses parents. Une fois réalisé le passage à la position de la négation, il convient en outre de revenir à celle de l'affirmation, ce qui nie les deux devant constituer l'unité les unissons. Partons donc du philosophe Nishida Kitaro comme point d'entrée dans la philosophie japonaise. Nous avons entendu avant un extrait d'un maître zen Chinat-An qui parlait de Bouddha et de la façon qu'avait en observant un nuage, un nuage qui se transforme ne devient pas rien, il devient autre chose comme si la mort n'était jamais un fait mais qu'elle était toujours un autre nom pour nommer le changement, une forme de transformation et que derrière ce thème de mort que nous utilisons nous occidentaux on y entendait une réalité qui en fait pouvait être nommée autrement. C'est aussi le sens du travail de Kitaro dont j'ai lu un extrait sur l'importance de la négation qui est bien de montrer qu'ici le néant n'est pas forcément quelque chose mais qu'il y a une manière de le nommer mais en d'autres termes on parlait de Platon mardi dernier du sophisme c'est exactement la question que se posent les philosophes occidentaux depuis le début de la philosophie la question de l'être et du non-être c'est la querelle entre Parménide et Platon et ensuite Plotin ici on voit à quel point y compris lorsque l'origine de la pensée de la philosophie japonaise peut puiser ses sources dans le bouddhisme elle renoue avec des problématiques qui sont absolument occidentales Michel Zalissier par exemple oui en effet la question est de savoir si le néant est le non-être c'est à dire si le néant Nishida le passage que vous avez lu va un petit peu commence à aller dans cette direction tout son travail va essayer à concevoir un certain type de néant par opposition à l'être le non-être le méon par rapport au non-étant si l'on veut mais en montrant que pour avoir une telle pour pouvoir en quelque sorte visualiser cette opposition il faut se placer déjà dans une sorte de position qui aurait surplombé l'opposition et c'est un petit peu ce qui dessine les contours de ce qu'il appelle le lieu du néant et du lieu du néant absolu alors il utilise le terme de néant absolu pour contraster en quelque sorte avec ce néant qui s'oppose avec ce non-être qui s'oppose à l'être et là on est à la fois proche de Platon mais en même temps d'une certaine façon on est aussi assez loin puisque le néant dans le sophiste désigne plutôt l'autre enfin la forme de l'autre et il n'y a pas l'idée de lieu en tant que telle cette idée de lieu est en tout cas originale prise d'une nouvelle façon chez Nishida donc vous voyez un petit peu la proximité et la distance il est clair que Nishida a conçu cette idée de lieu à la fois en continuité et en rupture avec celle de lieu chez les philosophes Yéusiko Shugimura est-ce qu'on ne peut pas voir derrière cette volonté de penser le néant le lieu du néant peut-être une spécificité de ce que serait la philosophie japonaise Oui évidemment alors là se trouve une spécificité marquante de la philosophie japonaise mais en même temps alors bien sûr par exemple Nishida se nourrit des ressources traditionnellement japonaises et asiatiques et bouddhiques de ce point de vue là mais en même temps il faut souligner que c'était en s'engagant dans la philosophie occidentale de son époque que Nishida a inventé ce terme c'est-à-dire qu'au début du 20ème siècle ce qui dominait la philosophie occidentale c'était la tendance d'aller aux choses mêmes tout un phénoménologique du terme mais pour Nishida comment on peut aller aux choses mêmes comment on peut éprouver les choses telles quelles dans le sens véritable du terme donc pour lui alors au niveau épistémologique une attitude de comment dire de l'éveillé à soi consistant à se vider se vider véritablement l'évidement de soi c'est ça l'évidement de soi alors ça c'est absolument nécessaire donc si on peut si le soi arrive à s'éviter totalement soi-même pour devenir un lieu un lieu absolument néantisé sur lequel toutes les choses s'expriment sur froid alors tel quel alors dans ce cas là on peut aller jusqu'au aller aux choses mêmes alors c'est le sens de l'idée du lieu de néant absolu que Nishida représentait par une belle image de miroir de néant oui s'il s'agit d'un miroir qui existe réellement les images reflétées sur le miroir ne correspondent pas parfaitement à la réalité à l'original il y a toujours un décalage entre l'original et son image mais s'il s'agit véritablement d'un miroir de néant toutes les choses deviennent leur image mais en même temps ces images peuvent refléter les choses exprimer les choses en tant que telles donc c'est dans ce sens-là alors la philosophie nishidienne du livre de néant absolu c'est une phénoménologie totalement radicalisée comme ça mais est-ce que ça veut dire qu'il peut y avoir une image du néant est-ce que c'est pas contradictoire dans les termes non 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 parce que l'image comment dirais-je si on préspose l'idée que derrière les images doivent exister quelque chose quelque chose substantiel dans ce cas-là alors ça semble contradictoire mais si cette idée-là si c'est l'idée que les phénomènes s'apparaissent en tant que tel véritablement en tant que tel si on peut avancer cette idée jusqu'au terme on prédit ça alors je ne suis pas nishidienne donc je ne suis pas totalement d'accord avec cette idée-là oui mais si on explique le noyau de l'idée nishidienne c'est comme ça je crois parce que ce qui semble paradoxal un esprit occidental en tout cas enfin en tout cas au mien c'est que s'il peut y avoir si le néant peut apparaître alors le néant devient de l'être s'il y a une apparition du néant il n'y a plus de position entre l'être et le nôtre il faut souligner que le néant nishidienne est absolument inséparable de l'acte de se néantiser c'est toujours un acte et non pas une chose c'est ça c'est ça donc il ne faut pas distinguer l'être et le néant de manière de manière oppositionnelle de manière substantielle etc c'est son idée vous avez parlé de phénoménologie et en effet c'est un courant philosophique qui sera très présent notamment ensuite à l'école de Kyoto on peut retrouver la source de cet appétit ce désir pour la phénoménologie dans un autre auteur alors cette fois on remonte encore un peu en amont en 1886 il s'agit de Nakae Chomine qui a écrit ce texte intitulé la quête philosophique interprété ici par le comédien Georges Clès la chimie consiste à réfléchir sur les choses de manière minutieuse il en est de même de la médecine du droit ou d'autres disciplines la philosophie est différente elle a pour but de réfléchir sur le principe qui traverse toutes les sciences et en constitue le fondement afin de pénétrer la vérité la plus élevée des choses qu'est-ce que la vérité au niveau le plus élevé par exemple le ciel et la terre le soleil et la lune les fauves les insectes les poissons et les plantes bref tout ce qui se présente aux cinq sens nous pouvons le nommer matière ou substance les couleurs les cris les figures ou le poids de ces substances constituent-ils une vraie nature et non une illusion dans la mesure où les couleurs des choses n'apparaissent qu'à nos yeux peut-on dire qu'elles existent réellement la sensation l'intellect et la volonté émanent-ils seulement de cet organe qu'est notre cerveau un esprit commande-t-il le corps et toutes ses fonctions le monde et les êtres qui le peuplent sont-ils la création de Dieu ou bien sont-ils le résultat du hasard existe-t-il de manière indépendante ou bien constitue-t-il une substance unique le fait que nous pratiquions le bien et évitions le mal s'explique-t-il par la seule volonté de notre coeur ou bien est-il déterminé pour remplir inconsciemment un objectif extérieur à soi ces questions relèvent du principe le plus élevé des choses et la philosophie a pour tâche de les découvrir Les questions que soulève Nakaï Chomine dans ce texte sont des questions disons classiques dans un registre philosophique à savoir est-ce que le monde existe en dehors de la façon qu'il a de m'apparaître est-ce que le monde et les êtres sont la création de Dieu ou celle du hasard est-ce que le bien et le mal viennent de notre volonté ou de notre coeur finalement le questionnement métaphysique moral ontologique tous ces registres sont évoqués mais il y a quand même là encore une spécificité peut-être qui lie ensemble ces questionnements c'est le thème la question de l'apparaître de l'apparition la question est de savoir quel est le rapport entre l'homme et le monde qui serait le plus à même de ressaisir ce monde est-ce la connaissance ou est-ce une manière pour reprendre l'expression que vous employez tout à l'heure de s'éveiller au monde auquel cas la conséquence logique c'est qu'on accorde à l'apparaître une valeur ontologique extrêmement forte et c'est là où on est finalement dans ce que nous donnons la phénoménologie alors je ne sais pas si on peut faire de Nakae Chomine le fondateur de la phénoménologie au Japon mais en tout cas le lien semble direct mais je vous vois faire nom de la tête Yaushiko Shugimura franchement parlant le choix du texte de Nakae Chomine n'est pas très bon pour parler de phénoménologie ou en général c'est ça parce que dans ce texte là ça subsiste encore une sorte de vision dualiste du monde alors parce que Nakae Chomine il était traducteur de Rousseau alors il était nommé Rousseau oriental mais en même temps il était formé alors de manière très marquante comme dans l'ambiance confusionniste donc il n'était pas très content alors de la société de la situation sociale alors au début de Meiji donc il était très idéaliste et son idéalisme est venu alors de son de son arrière-plan culturel du confusionnisme donc il a apporté alors quelque part du confusionnisme et il a apporté d'autre part de la philosophie de Rousseau mais à mon sens il n'arrivait pas à synthétiser alors ces choses-là comment dirais-je jusqu'au point jusqu'au point proprement japonais c'est-à-dire qui s'adapte à l'exigence d'éprouver la réalité telle qu'elle telles qu'elles sont etc et donc dans ce sens-là il n'est pas encore il n'est pas encore je ne sais pas mais il n'est pas phénoménologue non mais il pose la question qui va pouvoir mener justement à ce renouvellement du questionnement la façon qu'il a de c'est une philosophie matérialiste ce qu'on entend dans ce texte ça c'est sûr mais à partir de la façon qu'il a de nommer cet univers extérieur qu'est la nature à travers les thèmes de l'apparaître laisse penser que effectivement c'est peut-être les prémices d'une pensée qui serait plus phénoménologique oui bien sûr dans ce sens-là oui on prédit ça oui 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 donc mais alors je crois que philosophiquement ce qui est philosophiquement plus sérieux ça se trouve à partir du commencement de l'école de Kyoto surtout dans la pensée fondatrice de Nishida je crois alors Nakai Jomi par exemple n'arrivait pas encore à prononcer le terme le terme du néant etc mais mais chez Nishida on pourrait on pourrait trouver une autre chose je crois Michel Dalissier sur la question oui effectivement le texte est intéressant parce qu'il nous nous présente un penseur de Meiji vraiment de l'époque de Meiji donc on voit bien dans ce discours un questionnement oui mais comme vous avez dit métaphysique où on a l'impression de moi je croyais presque entendre un peu Aristote au début de la métaphysique des grandes questions etc mais si on regarde comme disait Sugiko Sugimona si on regarde en fait la façon dont se posaient dont les philosophes à l'époque donc avant Meiji l'époque d'Edo pendant laquelle le Japon s'est fermé pendant plus de trois siècles où les problématiques étaient plutôt liées au néo-confucianisme c'est pas du tout comme ça qu'ils posaient les questions d'ailleurs ils posaient bien sûr des questions mais ils les posaient pas de manière aussi ostensible en tout cas le questionnement était tout à fait différent alors là on voit bien que Nakai Choumin s'essaye à un questionnement de type occidental mais qui n'a pas encore les réponses ou en tout cas qui se cherche dans ce questionnement peut-être qu'il cherche la direction phénoménologique mais en tout cas c'est une sorte de balbutiement métaphysique au début donc l'auteur est bien choisi en ce sens qu'il y a une sorte d'un aspect un peu bancal dans ce discours c'est des gens qui ont surtout traduit les textes amené les traditions acheminé les traditions plutôt qu'ils n'ont pas vraiment été eux-mêmes des penseurs particulièrement originaux en ce sens-là l'originalité a été plutôt de commencer à assurer la transition philosophique en direction d'une problématisation très occidentale alors est-ce que vous pouvez nous présenter l'école de Kyoto dont nous parlons depuis le début de cette émission pour savoir ce dont nous parlons vous avez dit que ça n'était pas affilié à l'université à la ville elle-même mais c'est une école qui est encore de mise aujourd'hui donc est-ce que vous pourrez essayer de nous présenter puisque c'est quand même ce qui quand on parle de la philosophie japonaise voilà où se fabrique où se passe où se fait la philosophie japonaise aujourd'hui alors on peut on peut dire que Nishida était le fondateur de l'école de Kyoto si on en fait un maître fondateur et un quelqu'un qui a envie d'avoir des disciples je ne crois pas que ce soit vraiment le cas par contre il y a eu plusieurs critiques célèbres de la philosophie de Nishida une émanant de Tanabe c'est son nom et Radime c'est son prénom Tanabe Radime donc Tanabe qui a critiqué en Nishida a commencé à donner à l'école une sorte de dynamisme interne en quelque sorte il y a eu une autre critique importante qui venait d'un horizon marxiste par Tosaka Jun à partir du moment où il y a eu un fondateur une figure représentative critiquée de deux manières différentes on peut parler d'un débat interne et donc on peut parler en quelque sorte d'une école mais dans l'école de Kyoto effectivement il serait intéressant de se demander en quel sens on peut parler d'école puisque c'était autour d'une université c'était pas au sens d'une école grecque c'était pas au sens d'une école classique enfin voilà la question reste ouverte sur la question de l'école de Kyoto aujourd'hui oui alors oui bien sûr oui l'école de Kyoto était à la première moitié du 20ème siècle était un mouvement très très répandu très original alors le premier philosophe un premier produit original de la philosophie japonaise et puis à cause de l'opposition intérieure entre les deux fondateurs ou co-fondateurs Nishida et Tanabe alors ce mouvement était devenu est devenu d'ailleurs très dynamique de plus dynamique mais en même temps alors après la seconde guerre mondiale comment dirais-je il y a eu une rupture c'est-à-dire certains philosophes de l'école de Kyoto sont comment dirais-je il était académicien mais en même temps il était très intéressé par ce qui s'est passé dans l'actualité dans la réalité politique donc certains des philosophes sont engagés pour soutenir la politique militariste la politique impérialiste de cette époque-là alors donc à cause de ça peut-être on peut on peut comparer ce cas avec celui de Heidegger oui alors donc après-guerre l'influence de l'école de Kyoto a été diminuée brusquement alors et puis à cause de l'américanisation alors de la société japonaise culturellement spirituellement alors les japonais sont devenus relativement indifférents à ce genre de quête demi-philosophique et demi-spirituelle de la vérité de la réalité du soir du soir véritable etc donc il y avait une rupture mais après alors surtout depuis une vingtaine d'années on a comment dirais-je on a assuré alors on a pu avoir alors à cause de la distance historique distance temporelle on est arrivé à pouvoir prendre une distance objectivante par rapport à la philosophie de l'école de Kyoto donc les chercheurs ont commencé à se demander ce qui était l'école de Kyoto qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut apprendre qu'est-ce qu'on peut retirer les éléments productifs alors de ce mouvement là etc donc actuellement au Japon il y a quelque chose de renouveau alors des recherches sur l'école de Kyoto mais de manière assez différente en comparaison ce qui s'est passé avant la guerre mais vous incitez sur cette rupture idéologique qui a été appelée par un contexte politique particulier qui est la seconde guerre mondiale mais il y avait bien un ciment une unité disons philosophique à cette école et c'est j'aimerais savoir de quoi cette école était constituée sur quoi travaillaient ces philosophes mais il y a une grande variété bien sûr alors Nishida et Tanabe ils étaient deux philosophes d'une éante absolue à la manière chacun différente mais dans la filiation directe de Nishida et Tanabe se trouvait Nishitani alors il était également alors philosophie d'une éante philosophie de la vacuïté etc mais alors l'école de Kyoto c'était un réseau alors network alors des philosophes chacun très original par exemple dans cette matinée alors professeur Augustin Berg a présenté la pensée de Watsugi alors Watsugi alors il n'a il n'a parlé jamais d'une éante absolue etc mais plutôt la pensée de l'entre-lien etc de la de Fudo de Medi etc mais quand même par exemple Watsugi et Tanabe entre Watsugi et Nishida il y avait des influences et des critiques réciproques donc c'était pas un mouvement monolithique alors c'était le centre du dynamisme de la philosophie de la philosophie japonaise de la pensée japonaise pour formuler de la manière occidentale alors un événement singulier qui s'est passé alors à la première moitié du XXe siècle c'était ça pour moi à l'école de Kyoto Michel Dalissier oui en fait on n'a pas beaucoup insisté sur la structure bon tout dépend du grossissement les premiers penseurs qui apparaissent ce sont Nishida, Tanabe et Nishitani et Keiji les trois plus importants en quelque sorte si on augmente le grossissement on voit on pourrait distinguer 15, 20 peut-être penseurs différents c'est très important et il y a plusieurs tendances évidemment j'ai évoqué une aile marxiste des études philologiques plutôt philologiques plutôt historiques des penseurs qui sont véritablement des philosophes du bouddhisme Shisama Tsushinichi par exemple qui vraiment veulent véritablement en tant que telle produire une philosophie du bouddhisme donc une place très importante réservée à la religion et à la philosophie de la religion voilà c'est tout de même une pensée extrêmement riche et qui s'est développée dans des directions tellement différentes qu'il est difficile de la remettre en tout cas le volume des textes si on parle de manière extrêmement concrète le volume des textes est absolument inouï les oeuvres complètes sont réunies si on réunissait l'intégralité des oeuvres complètes de ces philosophes on serait devant un mur d'écriture donc même au japon je pense c'est pas encore quelque chose qui a été très travaillé très étudié non qu'est-ce que tu veux faire je vais la trancher pourquoi je serai sûre comme ça que tu n'utiliseras pas ailleurs je t'ai déjà juré qu'elle t'était fidèle je ne te crois pas je suis sûre que si je te la laisse tu t'en serviras avec tout le monde tranche-la si c'est un muse tu seras la première punie tu crois ça quand je l'aurai tranchée je la garderai dans mon sexe pour moi seule fais-le si tu y tiens attention si je la tranche est-ce que ça te tuera presque certainement alors j'y annonce je crois que tu as raison ce serait bête de mourir on s'est promis de vivre toujours ensemble je te vois à la tête d'une petite auberge pas loin d'ici non ? c'est ça moi dans un coin et ta femme dans l'autre et tu pourrais te partager entre nous deux il n'en est pas question j'exige d'être la seule écoute Sada si je vis tout le temps avec toi tu me réduiras à l'état de squelette Kitty tu ne veux pas que nous restions tous les deux même à l'état de squelette je resterai avec toi oui et je continuerai à t'aimer tel que tu seras d'accord d'accord tout ce que je demande c'est de ne plus être sous la menace de ce couteau c'est trop dangereux je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'Empire des Sens en version française en tout cas je pense que vous l'avez reconnu alors ici c'est un parti pris assez clair d'essayer de comprendre ce que nous connaissons de la philosophie japonaise sans le savoir en assumant un point de vue occidental puisque beaucoup de personnes en tout cas en France ont vu ce film là et de l'Empire des Sens on retient l'extrait le donnait et bien entendre cette façon cette volonté d'abolir toute forme de distinction non seulement entre soi et le monde mais entre soi et l'autre comme s'il y avait une forme d'intersubjectivité sans sujet qui était extrêmement destructrice est-ce qu'on est là est-ce qu'ici on reste dans des présupposés qui sont propres à la philosophie japonaise il m'a semblé en lisant les textes qui sont présents dans les volumes paru Chèvrin sur cette notion de soi vous parlez de l'évidement de soi le sujet n'existe plus mais du coup l'autre n'existe plus non plus dans un effort de néantisation oui je crois que alors ce genre d'aliénation alors possible alors oui je crois que ça se trouve ça se trouve toujours dans dans le courant de l'école de Kyoto alors surtout chez Nishida et chez Tanabe aussi aussi longtemps qu'on se réfère à l'idée du néant absolu bien se néantiser l'acte de se néantiser absolument etc donc après cette néantisation totale qu'est-ce qui reste qu'est-ce qui apparaît donc bien sûr alors les philosophes de l'école de Kyoto disent que l'apparition pure s'apparaît mais il y a toujours un risque de d'esthétiser alors cette cette quête de l'apparition pure donc je crois que je crois que ce film d'Oshima je n'apprécie pas beaucoup alors mais c'est un c'est un mauvais exemple de cette esthétisation alors de ce qu'on appelle alors l'esprit japonais non non c'est pas ça mais alors parce que alors bien sûr alors l'école de Kyoto se voulait être philosophique philosophique ça veut dire recherche de la vérité recherche du fondement de toutes les choses etc donc dans cette recherche doit se trouver en même temps un moment critique oui un moment critique donc Nishida est un abe alors tout un sachant alors qu'il y a ce risque de dégradation alors ils ont essayé ils ont essayé chacun en sa manière introduire le moment critique dans sa propre philosophie donc je crois que j'ai l'impression qu'ils étaient très méfiants alors de ce risque là oui de cette tendance là oui Michel Dalissier on arrive au terme de cet entretien mais une dernière question puisque l'occasion m'est donnée de vous la poser vous êtes français vous avez fait le choix d'enseigner au Japon comment ce choix en tant que philosophe contemporain professeur de philosophie s'est-il trouvé justifié justifié vous avez paru intéressant il est intéressant du point de vue de la langue d'enseignement du japonais enseigner en japonais la philosophie c'est immédiatement réfléchir sur sur beaucoup de bon pas uniquement sur la question de la traduction mais la façon dont vous vient la philosophie en fait dont la réflexion philosophique vient se présente à vous alors que vous n'utilisez plus la langue française ça c'est pour moi très important et très intéressant simplement c'est difficile à communiquer puisque c'est vraiment c'est dans l'action que les choses se passent voilà c'est surtout ça et puis l'extraordinaire richesse de la langue japonaise qui on en parle dans le volume incorpore elle-même l'alphabet les termes occidentaux etc permet disons une manière un peu différente de la langue allemande permet un jeu sur les termes philosophiques qui est tout à fait spécifique alors là qui a fait l'objet qui a intéressé beaucoup de philosophes japonais qui ont réfléchi là-dessus et je dirais que c'est principalement un des intérêts je pense c'est vraiment lié à cette question de la langue et du fait de faire de la philosophie en japonais ou dans la langue japonaise ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Vous êtes sur les chemins du vendredi et comme tous les vendredis, nous sommes en partenariat avec le Nouvel Observateur, ce qui nous vaut la présence d'Éric Eschimane. Bonjour Éric. Bonjour Adèle. Comme tous les vendredis, vous nous parlez d'un livre de philosophie qui vient de sortir. Aujourd'hui, quel livre a retenu votre attention ? Un livre de Michel Foucault, l'origine de l'ère ménédique de soi. Ce sont deux petites conférences qui ont été données par Foucault aux États-Unis en 1980. Et j'ai eu l'idée de vous en parler et d'en parler aux auditeurs de France Culture, parce qu'au même moment sort aux éditions du Seuil le cours du Collège de France de l'année 72-73, la société punitive qui a donné surveiller et punir. Donc là, on est dans les recherches en profondeur de Foucault. Mais ces deux petites conférences, qui sont toutes aussi profondes, mais qui sont extrêmement accessibles, sont pour le lecteur qui a envie de s'initier à Foucault, surtout à ce Foucault-là de la dernière période, une occasion formidable de comprendre ce que cherchait Foucault. En quelques pages, les deux conférences font une quarantaine de pages, puis il y a un pari critique très intéressant qui est replacé dans le contexte d'une discussion. Mais Foucault, dans le style oral, dans lequel il est vraiment le meilleur, explique à ses auditeurs, donc des étudiants américains, pourquoi il va leur parler des techniques de l'aveu et de la confession dans les discours chrétiens des premiers siècles après Jésus-Christ, où il va s'intéresser à des techniques parfois très compliquées, comme l'hexagorésis ou des choses comme ça, dont moi j'ignorais tout personnellement. Et le début de ces deux conférences, Foucault explique pourquoi il en arrive là. Il s'intéresse à la domination et aux techniques de domination, la folie, la prison, l'enfermement, donc aux techniques d'une domination sur autrui. Et il dit que quand il a cherché dans son travail sur les techniques de domination, il s'est rendu compte, et c'est là où on a ce passage du Foucault qui travaille sur la prison, ou la folie, au dernier Foucault qui travaille sur comment on s'occupe de soi, il a constaté qu'il y avait des techniques, ce qu'il appelle des techniques, qui permettaient aux individus d'effectuer par eux-mêmes un certain nombre d'opérations sur leur propre corps, sur leurs propres âmes. Et c'est là où toute la pensée de Foucault sur le pouvoir, qui est parfois difficile à saisir quand on voit de loin, où on a l'impression que Foucault à la fois critique les pouvoirs en place, prison, hôpital psychiatrique, et à un temps, incite chacun à faire, par exemple, ces actes de micro-résistance. J'essaie d'utiliser les mots qu'on connaît de Foucault, on n'arrive pas forcément à les relier. Là, on voit très bien comment ça se relie. Ça se relie parce que ces techniques de domination, ce gouvernement des autres, c'est aussi un gouvernement de soi. Et on voit comment l'exercice du pouvoir n'est pas qu'une pure violence ou une stricte contrainte, là, je le cite, exercée sur autrui, mais aussi une discipline de soi. Et la boucle est bouclée. Rappelez-nous une petite déconference. Alors, ça s'appelle « L'origine de l'herménotique de soi ». C'est des conférences prononcées à Darce-Mousse Collège en 1980, et c'est aux éditions Vrain. Merci beaucoup, Eric. Les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle semaine que les nouveaux chemins consacreront à Paul Ricoeur. Toute une semaine consacrée à Paul Ricoeur à l'occasion des nombreux colloques et autres conférences qui vont se tenir à Paris à cette date-là. D'ici là, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des nouveaux chemins de la connaissance pour retrouver les indications bibliographiques et musicales concernant l'émission du jour, pour pouvoir la réécouter et enfin la télécharger, la podcaster, afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Mais pour l'heure, vous écoutez France Culture. Il est 10h50, c'est l'heure de retrouver Martin Kemen pour Grand Amphi. Bonjour Martin. Bonjour.